Il y a beaucoup de monde, beaucoup de start-up, beaucoup de projets, et tout le monde est super entre les restes pour le travail, c'est pour ça j'ai été absolu. C'est la première fois que je suis déposée exposante sur le VMH pour ma part, et la grosse distance par rapport à ce que j'ai pu vivre avant en tant que visiteur à l'Isatech, c'est qu'on se rend compte à quel point on a de la chance de se voir rencontrer plein de start-up, c'est vraiment très niche avec évidemment des projets dans des domaines qui partent évidemment. Déjà nous, ça fait deux ans, on n'était pas mou sur l'Isatech à cause du Covid, donc le fait de voir plein de gens, ça fait vraiment du bien. Et surtout aussi de revoir un peu l'esprit d'innovation des start-up françaises, ça c'est vraiment du bien parce que ça donne de nouvelles idées, ça permet de développer des nouveaux partenariats, et ça c'est vraiment une bonne chose. Oh, VMH est un bon événement, ça nous permet de s'occuper avec beaucoup de start-ups et de nouvelles entreprises. Et ça nous permet aussi de découvrir de nouvelles innovations sur les réseaux sociaux qui sont très utiles pour travailler avec les partenaires de la société. Je vois que l'écosystème s'est un peu professionnalisé, ça s'est un peu polarisé aussi, mais aussi de certains thèmes qui attirent beaucoup, dont les green tech, le metaverse, etc. Nous, on vient ici plutôt pour voir des fournisseurs et des partenaires technologiques que des clients. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, en une journée, on est capable de brosser un spectre assez large d'interruptions. Un très bon salon cette année, avec beaucoup plus d'exposants et de participants qu'année dernière, beaucoup de rencontres, fortuites ou prévues. C'est très intéressant avec des start-ups et des partenaires, donc trois jours très efficaces. Alors Alimétrix nous a beaucoup aidé pour préparer le salon en amont, pour identifier quelles étaient les bonnes start-ups à aller rencontrer et quels étaient les stands à aller visiter. Donc c'était une très bonne expérience de collaboration. On était content de revoir tout l'écosystème, voir nos clients, nos prospects, nos partenaires, découvrir aussi un peu de nouvelles personnes, des nouveaux entrants dans l'écosystème de l'innovation. Donc c'est vraiment une très stable édition. Ça nous a permis, côté Alimétrix, de se retrouver en équipe, ce qui était vraiment super. Et puis de présenter nos nouveaux produits, Scalix en particulier, puis également notre partenariat avec Euronext. Voilà, une super édition 2022 de Viviatek et on a hâte d'être à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada